Bien le bonjour chers amis sorciers et chers amis moldus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review Lego Harry Potter, le set 75967 Forbidden Forest and Bridges Encounter. Alors ce set qui fait partie de la gamme des Lego de juin 2020 s'inscrit donc dans le cinquième film Lego Harry Potter et l'Ordre du Phénix et nous ressort la fameuse scène de la découverte de Groop, le demi-frère de Hagrid, le demi-frère géant, et la scène durant laquelle nous nous débarrassons enfin de Dolores Ombrage grâce au centaure présent dans la forêt interdite. Nous allons donc décortiquer ce set, c'est parti ! Alors ce set, outre les figurines, de quoi se compose-t-il ? Et bien il est en vérité assez maigre. Nous avons Groop, donc le géant, et un arbre de la forêt interdite. On va commencer par l'arbre puisque c'est la pièce de détail qui a le moins d'importance dans ce set. Nous avons donc un arbre relativement bien réalisé avec quelques feuillages, des champignons qui poussent. D'ailleurs j'aime beaucoup la technique pour faire pousser les champignons puisque comme vous pouvez vous en apercevoir, Lego a utilisé une saucisse pour faire le champignon. Et j'aime beaucoup, je trouve ça assez stylé. Donc voilà. Nous avons également ici une petite araignée qui pond dans sa toile. Technique que nous avions déjà vu dans le set Aragog's Lair. Donc lorsque nous avions eu le set Lego Aragog. Néanmoins, fonctionnalité, cet arbre peut s'ouvrir en deux. Il y a donc une charnière en plein milieu de l'arbre. Et que pouvons-nous trouver à l'intérieur ? Le guidon de Groop qui s'accroche. Et de l'autre côté, une petite cuisse de poulet, un gigot, une lanterne, ainsi qu'un os à l'intérieur de l'arbre. Donc ça ressemble fortement à la cachette secrète d'un géant, si je ne m'y trompe pas. C'est très bien réalisé, ça nous permet de stocker le guidon sans jamais avoir à le perdre. Donc pour ça, c'est une bonne nouvelle. Mais voilà, l'arbre sans plus. Vous pourrez évidemment facilement le copier si jamais vous voulez créer d'autres arbres dans la forêt interdite. Ils n'utilisent pas réellement de pièces extraordinaires. Peut-être ces pièces-là seront plus compliquées à trouver. Mais voilà, pour le reste, c'est très simple, je trouve. On passe désormais au géant à Groop. Alors Groop, il est à la fois joli et j'ai toujours un peu de mal avec les big figurines. Mais pour celle-là, ça va aller. On retrouve évidemment un Groop un petit peu habillé, on retrouve les déchirures de son panne, évidemment. Beaucoup de stickers pour Groop. Nous en avons deux pour le panne, ici, une sur chaque jambe et une sur le haut du torse, voilà, avec quelques petits poils et les lanières de son gilet. Le ventre est apparent, un Grobidon qui est quand même très bien réalisé. J'aime beaucoup la manière dont ça a été fait. Les bras et les mains, ici. Alors, peu de mobilité pour les membres de Groop. Vous pouvez donc le plier sur ses jambes, évidemment, pour pouvoir l'asseoir. Seulement, les bras, voilà, peuvent seulement bouger dans la verticalité. Mais je reconnais que peut-être aurions-nous aimé avoir une main qui puisse se retirer vers l'intérieur. Autrement, notre géant est assez stock, hein, comme vous pouvez le voir, il est bien bâti. Et enfin, sa tête, sa tête qui est toute mignonne avec son sourire. Alors, il faut savoir que la pièce qui fait la tête de Groop, c'est une pièce sérigraphiée. Donc, pas d'autocollant à ce niveau-là, j'avoue que c'est bien sympa. La coupe de cheveux est très bien réalisée. J'aime beaucoup la manière dont elle a été faite. Les cheveux sont en bataille. Et ça, j'aime beaucoup. Assez compliqué de représenter normalement les cheveux un petit peu frisés de Groop. Mais là, c'est très bien fait. On utilise des pièces dont on n'avait pas l'habitude chez Lego. Les oreilles aussi. C'est très intelligent d'avoir fait ça comme ça. Donc, voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette figurine de Groop, quelque part. Puisque, dans l'ensemble, même si c'est une figurine faite assez grossièrement, puisqu'on voit encore les charnières et les mains ne sont jamais très jolies, on a quand même quelques détails qui rappellent une figurine très sympathique. L'énorme fonctionnalité de ce Groop, c'est tout simplement de pouvoir porter une figurine. On va donc tester ça avec ombrage. Et comme vous allez pouvoir vous en apercevoir, si vous soulevez une des deux jambes et que vous la faites glisser... Alors, le côté pratique n'y est pas vraiment. Il faut avoir la petite technique que je vais vous montrer. Donc, pour pouvoir faire glisser votre figurine dans la main de Groop, il faut que sa main soit dans ce sens-là, vous voyez. Et vous mettez ensuite votre personnage à la verticale. Et enfin, il faut un petit peu pousser, enfoncer, pour que ça tienne dedans. Bon, il faut avoir la petite technique, sinon vous allez peut-être galérer un peu au début. Mais une fois que c'est fait, le rendu est plutôt agréable. Vous pouvez donc porter votre figurine et faire en sorte que Groop la regarde. En l'occurrence, il vient de capturer Dolores Sombrage. Et je trouve ça assez cohérent par rapport au film. Dolores Sombrage, parlons-en dans les mini-figurines. Ça sera d'ailleurs la première de notre série. Elle a, comme à son habitude, un vêtement complètement rose. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'elle tape à l'œil, cette couleur ? Et ici, j'ai mis une tête apeurée, mais vous pouvez également changer sa tête avec une tête un petit peu plus fière d'elle, un petit peu plus rassurée. Voilà, cette petite tête que l'on a envie de mettre dans la cuvette. Ne nous mentons pas. Dolores Sombrage est de loin l'un des pires professeurs de l'école de sorcellerie Poudlard. Elle a évidemment sa baguette et c'est tous les accessoires qu'elle possède. Deuxième figurine de ce set, il s'agit bien évidemment de notre héros Harry Potter dans sa tenue un petit peu plus civile. Si vous vous en souvenez, dans l'épisode 5 de Harry Potter, Harry ne porte pas souvent son uniforme, mais plus souvent en veste, en blouson et en jean. Voilà, vous avez donc cette même représentation ici, avec un torse sérigraphié à l'avant comme à l'arrière. Rien sur les jambes, mine de rien. Nous avons évidemment la baguette de Harry. Le visage a beaucoup changé et la coupe de cheveux également. Les cheveux sont plus lisses et bien plus fidèles à ceux du film, donc Harry Potter 5 et l'Ordre du Phénix. Et là encore une double tête bien sérieuse d'un côté et plus joviale de l'autre. On se rappelle qu'Harry est très perturbé dans l'épisode 5, puisqu'il lui arrive de rentrer dans des sortes de crises de démence. Nous découvrions bien évidemment à la fin du film qu'il s'agit plutôt d'un contact entre Voldemort et Harry Potter, ce qui lui déclenche ces crises de colère et ces crises d'angoisse. Fidèle à colite d'Harry, Hermione Granger est aussi présente dans ce set. Les cheveux sont plus longs et bien plus jolis que ceux de la première version d'Hermione quand elle est jeune, étudiante. Le fameux pull en laine, le fameux pull tricoté qu'elle porte évidemment toujours, donc sérigraphié à l'avant et à l'arrière, comme vous pourrez le voir si j'enlève la touffe de cheveux d'Hermione. Et vous pourrez également apercevoir la deuxième tête, la deuxième tête grincheuse, lorsque Dolores Ombrage s'en prend à groupe dans la forêt interdite. La baguette d'Hermione n'a, elle, pas changé, toujours ce bois un petit peu clair. Le pantalon n'est pas détaillé non plus, mais voilà, Hermione est elle aussi très bien réalisée en termes étudiantes. Ils l'ont très bien fait grandir et ça j'aime beaucoup. Le visage que je vous ai mis là à l'avant représente beaucoup celui d'Hermione, assez assurée, assez sûre d'elle, avec ce petit sourire parfois légèrement marquois. Et enfin, dernier personnage de ce set, il s'agit bien évidemment des centaures, raison pour laquelle nous allons en particulier acheter cette boîte. Les centaures, il y en a deux, ce sont deux fois les mêmes, donc je ne vous présente qu'un seul des deux. Vous avez donc un torse d'humain sur un corps de cheval. Le corps de cheval étant très bien fait, je crois que ce n'est pas la première fois de toute façon qu'on a des centaures, mais j'aime beaucoup cette différence de ton entre l'arrière et la queue du cheval. Le torse, lui, est sérigraphié évidemment avec les lignes donc ici de tenue du carquois. Alors ce qui est assez rigolo, c'est d'avoir mis du coup le carquois ici. On se serait attendu à ce qu'il soit derrière le personnage, mais ce n'est pas possible à cause de la coupe de cheveux. On a un arc, on a d'ailleurs une très belle chevelure pour cette mini figurine. La tête du centaure est assez énervée, on sent qu'il n'est pas vraiment joyeux d'être ici. Il y a une seconde tête encore plus énervée à l'arrière, vraiment furax. Donc voilà, on sent que le centaure n'est quand même pas une créature super amicale. D'ailleurs, c'est ce qui est précisé dans l'univers Harry Potter, les centaures ne sont pas forcément les meilleurs amis de l'homme. Alors que dire de ce set ? Eh bien le 75967, qui fait 253 pièces pour un prix de 29,99, il vaut quand même relativement bien son prix. On a 5 mini figurines plus celle de groupe, qui est une figurine géante. Quelques fonctionnalités de jeu, quelques détails assez intéressants à relever, notamment le fait que groupe puisse tenir des mini figurines. En plus de ça, nous avons donc deux centaures que vous pourrez réutiliser dans un quelconque autre univers. Donc ça, c'est toujours assez sympathique. La construction et les techniques sont assez simples, donc c'est plutôt un set orienté enfant plutôt qu'adolescent ou adulte. Mine de rien, vous pouvez également l'acheter pour des mocs, des mods, ou tout simplement pour l'acheter à votre diorama sur la forêt interdite. Très honnêtement, ce set, je vous conseille de l'acheter comme ça. Il n'y a pas forcément besoin d'attendre de réduction de prix. Je pense qu'il est assez jouable et il vaut grandement ses 30 euros. Bon, si jamais vous touchez une petite réduction, c'est toujours sympathique. Et puis en tout cas, si cette boîte et cette revue vous ont plu, je vous invite, comme la dernière fois, à mettre un petit pouce bleu, votre commentaire, en m'indiquant si vous aimez ou non ce set, si vous l'avez acheté ou si vous comptez l'acheter. Je vous invite également à regarder dans la description. Si jamais vous voulez acheter ce set, il y a un lien Amazon affilié. Vous pourrez également comparer le prix de ce set sur le site Avenue de la Brique. Voilà, un petit tour dans la description et vous saurez tout ça. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur celle-ci et sur ma chaîne. Et je vous souhaite à toutes et à tous une brique-cellente journée. A très bientôt, chers amis ! Sous-titrage ST' 501